Et salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau récap, le récap numéro 10 si je ne m'abuse. La dernière fois je vous avais laissé au niveau 196, donc mardi, on était la veille de la fusion avec une jolie maintenance le matin, une très longue maintenance le mercredi, et encore une maintenance rapide quand même le jeudi, bref. On va rentrer tout de suite dans le livre du sujet, on va aller au niveau de notre perso, hop, oula ça c'était un petit peu trop rapide, hop, on va rester comme ça pour le moment. Donc au niveau du perso, au niveau du niveau, où est-ce qu'on en est actuellement ? Peut-être un peu déçu quand même, hein. On n'a pas bougé, on est toujours au niveau 196, ça n'a pas bougé pour le moment, il y a des raisons à ça, on va en parler, on va quand même avant ça faire un petit point ladder, hein, pour voir où on en est. Pour le rappel, il y a eu la fusion, donc, mercredi qui a duré une grosse partie de la journée, c'est un parti aussi pour ça que j'ai pas pris de niveau. Du coup, on commence à être beaucoup plus sur le serveur, et forcément, bah, ladder, bah, j'ai baissé au niveau du classement, c'est parfaitement logique. On va faire un point là-dessus rapido. Donc on y est, alors attendez avant, donc actuellement je suis sur le serveur, donc temporis 13, là où il y a eu la fusion de 4 ou 5 serveurs, une connerie comme ça, donc forcément on a beaucoup plus de niveaux de sang qu'avant, hein, il y en a quand même pas mal. Niveau 199, 190, il y en a quelques-uns, 197 aussi, et 196 malheureusement, comme c'est un niveau, on va dire, un niveau blocage, un niveau où il y a beaucoup de personnes qui ont stagné, je n'apparais plus dans le top 100, mais sur le papier je suis cinquième égalité au niveau du serveur. Même si je n'apparais plus ici, attendez, je vais pas aller faire une recherche, non, je n'apparais plus ici. Au niveau des sacris, où est-ce que j'en suis après la fusion sur le serveur, au niveau des sacris, je reste quand même dans le top 10 sacris à peu près, donc 6, 7, 8, 9, je toupie le dixième, même si bon, c'est deuxième égalité, sachant qu'il n'y a aucun sacris niveau 200, et ça c'est quelque chose que je tiens à souligner, ça pourrait éventuellement être mon objectif, même s'il me paraît quand même assez compliqué à atteindre au vu des difficultés que je rencontre, mais ça j'y reviendrai en fin de vidéo comme d'habitude. Ça pourrait être un objectif, être le premier sacris niveau 200 du serveur, on verra si j'y arrive, en tout cas ça pourrait être pas mal, sachant que le temps que j'ai encore sur le serveur est compé, étant donné que j'ai d'autres projets que je vais forcément devoir mettre en route assez rapidement, mais je vais faire un maximum. On passe au point suivant, non, avant le point suivant, donc pourquoi est-ce que je suis encore 196 ? Pour ceux qui ne le savent pas, pour monter 197, 190, 199 et 200, il faut en gros faire tous les donjons très HL du jeu, pour récupérer déjà d'une part les cartes, ce qui permet de 199 à 200, toutes les cartes de boss niveau 200, et en plus de ça pour récupérer les ressources, ce qui permet de crafter les cartes et les fragments dont on a besoin pour monter 199. Donc je peux vous faire un petit point là-dessus, rapido, c'est ici, où est-ce que j'en suis au niveau de mes craft ? Donc vous voyez, là en gros il me reste tout ça à récupérer en termes de ressources, jusqu'au niveau 200. Ressources et cartes, il y a les deux qui sont comptés dedans, donc il y en a quand même encore beaucoup, on va pas raconter de la merde, il y en a quand même vraiment pas mal, mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai quand même bien avancé, à la base il fallait 275 éléments différents, il m'en reste que 160 à récupérer, sachant que pour la plupart vous faites un succès de zone, vous avez les ressources. Si vous regardez au niveau du 190, pour monter 197, les roses des sables, ça je les ai pas encore mises, mais on peut considérer que je les ai. Crystal liquide, faut que je demande à un mineur, et si on va voir au niveau des fragments, les fragments c'est vraiment ça qui va prendre le plus de temps, mais en soi c'est des ressources qu'on peut récupérer en dehors de donjons, donc une fois que je me dis go, en gros toutes les ressources qu'il y a là, je peux les avoir assez rapidement, c'est juste que là en fait, ma stratégie entre guillemets, c'est de faire les donjons, tous les donjons, pour récupérer les ressources, et s'il m'en manque, je vais farmer ce qu'il manque. Là par exemple, il me manque 3 canines de canimates, c'est quelque chose que je vais aller farmer, il me manque 3 yeux de arrogants, je vais aller les farmer. Il me manque 2 inclus de verglasseurs, je vais aller les farmer. Pourquoi j'y suis pas encore allé ? Bah parce qu'il me manque aussi des trucs de bactéries, que j'ai pas encore fait le protoseurur, il me manque des trucs de bouffe-boss, front de bouffe-boss, j'ai pas encore fait marthe d'azak, donc forcément j'y suis pas allé. Mais en gros c'est ça où on a ma stratégie, c'est que je fais les donjons, les boss, et une fois que j'ai fait les boss, je récupère les ressources qu'il me manque. Je pense que c'est la bonne stratégie à avoir, plutôt que s'emmerder, aller dropper des ressources qu'on va récupérer en donjon, ce sera un petit peu dommage. Oula j'ai une belle biquette là. J'ai essayé de l'enlever rapidement, mais au pire, bah vous taperez ma biquette, je vais faire la vidéo comme ça, c'est peut-être pas mal aussi. Elle est enlevé. Ok, du coup on va passer à la suite rapidement, donc comme vous vous en doutez, on va passer au stuff, le stuff il a pas vraiment évolué, étant donné que je n'ai pas pris de niveau, c'est exactement le même que je vous avais présenté la dernière fois, à une très légère différence près, c'est que je me suis crafté un bloqueur majeur pour certains donjons, où j'ai besoin d'encore plus de tacles. Donc en gros quand j'ai besoin de beaucoup plus de tacles, je prends le bloqueur majeur, je lui remplace le vigoureux majeur, et ça me fait déjà de base un pool de tacles à 118. Avec le bain de sang en plus, je monte à 130, 150 assez facilement, on va dire. Donc je remets ça. Niveau stuff, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça, vous connaissez mon stuff, il est déjà présenté dans la vidéo précédente, les stats n'ont pas spécialement changé. Au niveau métier, honnêtement, depuis la fusion, j'ai arrêté de monter mon chasseur, il est toujours au niveau 126. Pourquoi j'ai arrêté de le monter ? Tout simplement parce que j'ai acheté les viandes qu'il me fallait pour monter niveau 200, donc je n'ai absolument plus besoin d'un chasseur en termes de viande. J'en aurais besoin d'un chasseur, mais ça c'est pour crafter les cartes, sauf que je ne vais pas monter chasseur niveau 200, je pense que j'ai autre chose à faire sur le perso, plutôt que de perdre mon temps à monter un chasseur niveau 200. Vous allez me dire, oui, mais machin, les viandes étaient chères, comment tu as fait pour acheter ? Alors, comment j'ai fait pour acheter ? À la veille de la fusion, je ne sais pas ce qui a pris les gens, j'ai énormément vendu en HDV, mais vraiment énormément. Depuis la fusion, les prix des viandes ont légèrement augmenté, mais étant donné que j'ai réussi à trouver un chasseur qui était bien évidemment niveau 200, vu qu'il me faut des viandes niveau 200, pour up 200, logique, mais qui n'avait pas le niveau pour les farmer, et du coup je l'ai emmené farmer avec moi, et ça m'a permis d'avoir une bonne petite réduction, donc en gros pour toutes les viandes qu'il me fallait, je peux vous les montrer, elles sont ici. J'ai même juste filtré par viande directement. Ah, il n'y a pas les bidoches. Donc 23 viandes goutues, c'est à viande niveau 200, 5 viandes noires, qu'est-ce qu'il faut encore pour le 200 ? Il faut 2 bidoches, je crois. Il faut une bidoche gâtée, une bidoche noire, donc en gros pour tout ça, j'ai payé 2 millions 3, sachant qu'en HDV, il y en a pour facile 4 millions, facilement, étant donné que je suis allé farmer toutes les viandes avec le mec, à part peut-être un petit stock qu'il avait, donc c'est pour ça que j'ai payé aussi peu. Et comme je vous disais, mardi j'ai vendu énormément, donc j'ai quand même un bon petit pool de kamas, je suis quasiment au 6 millions, c'est plutôt honnête, ça va me permettre peut-être d'acheter des ressources qui me manquent, surtout je prends surtout aux métaux, qui va manquer, métal liquide, et l'autre je ne sais plus lequel c'est, mais il faut 2 métaux je crois pour niveau 200. Donc en gros c'est à ça que ça va me servir, et j'étais plutôt content d'avoir bien vendu. Au niveau des quêtes, je n'ai pas énormément avancé sur les quêtes des Dofus, je n'ai même pas avancé du tout, par contre là où j'ai avancé, c'est que j'ai fait des petites quêtes de Frigost, surtout sur la zone des Martegels, je me trompe de raccourci, pardon, hop c'est celui-là, c'est pas celle-là qui ? C'est pas elle, le cul, voilà, je pensais que c'était confondé avec un autre jeu. Donc surtout au niveau des, j'ai avancé au niveau des quêtes, donc au niveau de la zone Martegel, où je suis au niveau de la quête de briques et de brocs, que j'ai pas mal avancé, allez où aller ? Ici, c'est une quête qui va m'emmener dans le donjon, donc en gros j'aimerais bien la terminer avant d'aller dans le donjon, et pourquoi j'ai fait cette quête-là aussi ? J'ai fait cette quête-là pour récupérer des kamas de glace, pour pouvoir acheter un item à Frigost, et pour pouvoir récupérer les armes, hop, je vais vous montrer, pour pouvoir faire en gros ce succès-là, pour récupérer les armes gelées, pour récupérer 10 inclus de verglaceur, je vous l'ai montré, il m'en manque certains pour mes craft, et en plus de ça, je pourrais les revendre, donc c'est tout bénef. Au niveau des tempotons, où est-ce que j'en suis ? Au niveau des tempotons, hop, on va montrer ça, je suis actuellement à 2555 tempotons, comme vous l'avez vu dans mon inventaire, j'ai débloqué le Dolmanax, j'ai également une potion XP qui me fait monter niveau 192, c'est plutôt honnête, c'est pas le Brésil, mais c'est plutôt pas mal, j'espère arriver assez rapidement à la petite bourse de Kamala qui me permettrait de mettre bien, et aussi peut-être le familier qui est plutôt honnête, et qui permettrait peut-être de remplacer mon mien, ça pourrait être intéressant, ça pourrait permettre des bonnes évolutions de stuff, en gros ce familier. Et au niveau succès, je n'en ai pas parlé juste avant, je vous l'ai dit, mais je suis à 3942 points de succès, quasiment à 4000, ce qui est plutôt honnête aussi, même si sans forcément les focus à fond, je n'avais pas vraiment ultra focus et succès. Ensuite, de quoi je vais vous parler ? Des donjons, donc les donjons que j'ai fait depuis mardi, j'en ai quand même fait, je ne suis pas resté inactif, j'en ai fait 3, donc 2 que je connaissais déjà, le Midas et le Klim, que j'avais déjà fait et que je connaissais, et j'ai également fait, on va dire, 2 nouveaux donjons, même si c'est 1,5, j'ai fait Aneris, que je ne connaissais pas, donc le donjon de la Souchette, je crois, je crois que c'est ça son nom, ou le Manoir des Quatre-Pattes, une connerie comme ça, c'est ici, c'est... Ah ben voilà, c'est ça, Manoir des Quatre-Pattes, et également le Torkelonia, donc le donjon de la zone Cro-Cou-Machin, avec les Crocodile pour laquelle Vulbys, donc pourquoi je dis Ennemi ? Parce que Torkelonia, on n'a pas réussi à faire le boss, étant donné qu'on avait un niveau 180 avec nous, avec 2 KHP qui se faisait couper en 2, en 3 coups, on n'a pas réussi à faire le boss, donc c'est pour ça que je dis 1,5, le donjon, on l'a fait en entier, en dehors du boss, donc je le connais, je connais la strat, je connais le boss, mais c'est juste qu'on ne l'a pas tombé, ce n'est que partie remise, bien évidemment, au niveau des difficultés que je rencontre, alors là, en plus j'en ai discuté hier avec Bore le Pandawa, si tu regardes cette vidéo, je te salue, qui est également un YouTuber, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, pourquoi pas, elle pourrait vous intéresser, c'est des vidéos plutôt intéressantes, moi j'en irai regarder quelques vidéos, en tout cas n'hésitez pas à y aller, donc j'ai discuté un petit peu avec lui, quand il recrutait pour des donjons, et la grosse difficulté que je rencontre actuellement, c'est qu'un Sacrieur pour des donjons, il y a beaucoup de donjons de sang, où un Sacrieur en gros, il est juste là pour se faire PL, il ne sert pas à grand chose, moi les donjons je ne les connais pas, donc je crois sur parole ce qu'on me dit, après, je reste toujours dans mon scepticisme habituel, dès que c'est impossible, c'est à dire que moi j'attends de voir, moi je suis certain que j'arriverai à trouver une utilité, à mon Sacrieur, dans tous les donjons, ça j'en suis sûr à 100%, mais malheureusement, dans l'inconscient collectif, Sacrieur, Donjons de sang, égal useless, et ça c'est bien dommage, parce que ça risque de me freiner, j'ai déjà eu plusieurs refus pour aller dans des donjons, parce que j'étais un Sacrieur, ce qui est plutôt dommage, mais on va faire ce qu'on peut, pour pallier à ce problème là au maximum, c'est vraiment la plus grosse difficulté, que je vais rencontrer, pour monter niveau 200, je pense que j'ai fini, ah non, dernière chose, on va parler rapidement de la fusion, les biens, les trucs bien, les trucs pas bien que ça a apporté, à chaud pour le moment, parce que ça fait que deux jours, mine de rien, c'était mercredi, on est vendredi, donc déjà, j'ai très peu avancé, parce que la fusion a été longue, les serveurs ont été en maintenant, je crois jusqu'à 4h, un truc comme ça, ou 3 ou 4h, un truc du genre, peut-être même un petit peu plus tard, je m'en rappelle plus exactement, donc déjà mercredi, j'ai quasiment pas joué de la journée, jeudi, il y a eu une nouvelle maintenance, le matin, mais assez rapide, au niveau des prix, je m'en doutais, de toute façon, les prix chasseurs ont augmenté, ça c'était certain, tout le monde disait, ça allait diminuer, mais non, ça allait augmenter, je m'explique pourquoi, imaginons que, en gros, déjà sur le serveur 1, je prends pour exemple, le serveur 1, il y avait très peu d'offres, pour beaucoup de demandes, on va dire, le serveur 1, c'était plus avancé, donc il y avait quand même, beaucoup de demandes, et du coup, en fait, ce qui s'est passé avec la fusion, c'est qu'on est passé de très peu, à peu d'offres, donc ça, il y a forcément eu plus de chasseurs, qui étaient très HL, donc on est passé de très peu, à peu d'offres, mais au niveau de la demande, on est passé de beaucoup de demandes, à vraiment beaucoup, beaucoup de demandes, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de niveaux, 180, 10, plus, machin, même des 180, qui sont arrivés, je rappelle, actuellement, je pense que le niveau moyen du serveur, ça doit être entre 150, 160, et déjà rien que là, des chasseurs n'a pas énormément, et il commence à y avoir beaucoup de personnes, qui se vont bloquer vers le niveau 190, 180, 190, la preuve en est, je ne suis plus dans le top 100, alors je suis 196, et du coup, il y a beaucoup de chasseurs, qui ont monté leur métier, mais uniquement pour leur team, qui ne vendent pas les viandes, qui ne prennent pas de commandes, qui font peut-être juste des craves, de temps en temps, et ça c'est un gros problème, parce que forcément, il y a beaucoup plus de demandes, mais pas beaucoup plus d'offres, donc les prix ont vraiment augmenté, pour vous prendre l'exemple des viandes, que je vous ai montré juste avant, avant la fusion, j'avais fait un devis avec un chasseur, qui me faisait le tout pour 2 millions, là j'en ai eu pour 2 millions 3, sachant que le mec pour 2 millions, je n'avais rien à faire, c'est lui qui me les a apportés, là j'en ai eu pour 2 millions 3, et je suis allé drop avec le mec, pour vous dire un petit peu la différence, on peut même, peut-être je ne sais plus où je suis, parfait, je suis à Bonta, on peut aller voir rapidement les prix à l'HV, donc pour rappel, on va se baser très rapidement sur les viandes de sang, forcément, c'est le plus HL, sachant que pour rappel, il en faut 23, c'est ça, il en faut 23, ouais 23, on va regarder, je vais vous montrer les prix, hop, viandes, alors, viandes, niveau de sang, au quoi, au quoi, vous pouvez effacer les 5 minutes que j'ai dit, je me suis fait arnaquer avec mes 2 millions, voilà, les 5 minutes, les 3 minutes plus tôt là, ah ça je ne m'y attendais pas du tout, je ne m'y attendais vraiment pas pour le coup, c'est des nouveaux prix, c'est très récent ça, si vous regardez, on peut regarder ce qu'on peut voir, le prix moyen, ah le prix moyen, on est à 141 000 l'unité, et là c'est descendu à 25 000, et bien écoutez, c'est tant mieux pour vous, c'est tant pis pour moi, j'ai payé le prix fort, alors je n'aurais jamais dû payer ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas, je suis un peu surpris, mais tant mieux, honnêtement, sincèrement, tant mieux, ça augmente un petit peu là, ouais forcément, on a des prix un petit peu plus haut, alors qu'on est à un level plus bas, parce que c'est là où sont à peu près les niveaux moyens du serveur, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça pour les 200, ni pour les 190, bah écoutez, tant mieux, donc je retire tout ce que j'ai dit, les prix ont baissé, tant mieux pour vous, je me suis fait arnaquer, alors que j'étais content du prix, enfin je me suis fait arnaquer, non, il y a hier, pas plus tard qu'hier, le prix c'était 1 million 4 pour 10 viandes level 200, on est descendu à 250 000 aujourd'hui, voilà quoi, je ne vais pas commencer à dire que c'est nul, que c'est pourri, c'est tant mieux pour vous, très sincèrement, moi j'ai mes viandes, donc j'ai payé plus cher, forcément, mais bon, comme vous l'avez vu, niveau Kama, je m'en sors, et au moins j'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin, c'est réglé, c'est derrière moi. Du coup, on va clôturer cette vidéo sur ce magnifique miss de ma part, qui allait vous montrer des viandes overchères, alors qu'en fait, elles ne sont pas chères du tout, profitez-en, j'espère pour vous que ça va durer, dans tous les cas, mais profitez-en, dans tous les cas, si jamais vous avez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, juste en dessous, quelque part, là-bas, 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 c'est là-bas, ouais, là, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, si vous aimez mon contenu, ou à me dire en commentaire, où est-ce que vous en êtes, toujours au niveau de votre aventure, est-ce que vous rencontrez, rencontrez, pardon, les mêmes difficultés que moi, ou non, est-ce que la fusion a apporté du positif, ou du négatif sur le serveur, où vous, vous êtes arrivé, en tout cas, nous, apparemment, nous, c'est plutôt positif, vu le prix des viandes, vu qu'on voit beaucoup plus d'activités en recrutement, donc beaucoup plus de recrutement de donjons, des choses comme ça, et n'hésitez pas, je crois que je l'ai déjà dit, mais je leur dis au cas où, à vous abonner, si vous aimez mon contenu, en tout cas, moi, je vais vous souhaiter une bonne matinée, midi, après-midi, soirée et nuit, suivant l'heure à laquelle, vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo, bye, bisous !